En sortant du travail ce lundi 6 novembre, Julien Courbet a assisté à une scène très particulière dans les rues de Paris. Un accident de voiture heureusement sans gravité, mais dont il a dévoilé les images impressionnantes sur son compte X, anciennement Twitter. Voilà maintenant plusieurs années que Julien Courbet a rejoint le groupe M6, chaîne pour laquelle il anime l'émission Capital un dimanche sur deux et groupe pour lequel il officie également sur RTL dans l'émission quotidienne ça peut vous arriver. L'Aiden du programme ? Faire en sorte que des litiges entre particuliers et entreprises difficiles à résoudre soient enfin réglés. Et il se pourrait qu'il ait prochainement du travail avec une assurance voiture. Comme il l'a indiqué sur son compte X, anciennement Twitter, Julien Courbet a assisté impuissant au sauvetage d'un véhicule quelque peu dérouté dans les rues de Paris. Non, la voiture ne s'est pas retrouvée en contresens, elle n'a pas non plus fini sur le toit mais les conséquences de cet incident auraient pu être bien plus dramatiques. La voiture, un modèle de BMW gris, a foncé dans une bouche de métro, celle des Sablons, qui se situe juste devant les locaux de RTL où Julien Courbet se trouvait en fin de matinée. Il y a une heure devant RTL un monsieur confond l'entrée du parking et l'entrée du métro, a indiqué l'animateur des M6 sur les réseaux sociaux. Le papa de Lola, 23 ans, et Gabin, 21 ans, a indiqué que cet écart de conduite avait heureusement été sans conséquences, aucun blessé, ou, a-t-il fait savoir en légende. Les images restent néanmoins impressionnantes. On y voit le véhicule gris être extirpé par un câble de la bouche de métro dans laquelle il s'était engouffré. La police était sur place. Bernard Leu, également animateur sur RTL, a lui aussi été témoin de cette scène surréaliste qu'il a d'ailleurs partagée sur son compte Instagram. Julien Courbet, un justicier pas toujours irréprochable. Il a vocation à défendre des victimes dans des affaires d'escroquerie, comme il a pu le faire par le passé dans l'émission sans aucun doute, Julien Courbet commet parfois des bourdes. L'une d'elles concerne un marchand de vélos dans la commune de Cognac en Charente. A l'époque, le commerçant était accusé d'avoir vendu un vélo électrique défectueux, le client mécontent s'était alors adressé à la star DM6 pour obtenir bien de cause. Julien Courbet avait évoqué ce soi-disant commerçant malhonnête à plusieurs reprises dans son émission. Ce qu'il ne savait pas, si esti que le commerçant allait être mis hors de cause. Mais malgré les décisions de justice prononcées et les dédommagements financiers auxquels le vendeur a eu droit, l'homme a dû mettre la clé sous la porte. L'histoire ne dit pas si Julien Courbet l'a contacté pour lui présenter d'éventuelles excuses. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !